Pedro, Pedro Paramo, de Juan Rolfo, adaptation Lore Goroff, d'après la traduction de Gabriel Diacoli. C'est moi, Damiana. J'ai appris que tu étais là. Je suis venue te chercher. Je viens avec vous. Ici, ces cris ne me laissent pas dormir tranquille. N'avez-vous pas entendu celui qu'on vient de pousser ? On dirait qu'on assassine quelqu'un. Vous l'avez entendu ? C'est peut-être je ne sais quel écho qui est enfermé ici. C'est dans cette pièce qui a été pendue Toribio Aldrete, il y a bien longtemps. Entre, Fulgor. Alors, elle est réglée l'affaire Toribio Aldrete ? L'équipe des patrons. C'est Donia Dubires qui m'a ouvert. Elle m'a dit que c'était sa seule chambre disponible. Pauvre Dubires. Elle doit encore errer comme une âme en peine. Quatrième épisode. Ce village est plein d'échos. Il semble avoir été reclus au creux des murs. Ou sous les pierres. Quand on marche, on a l'impression qu'il vous emboîte le pas. On entend des craquements. Des rires. Des rires très anciens. Comme lassés de rire. Des voix usées d'avoir trop servi. On entend tout ça. Je crois qu'un jour viendra. Ou ces bruits s'éteindront. Voilà ce que me disait Damien Assisneros tandis que nous traversions le village. Il y a eu un temps où pendant de nombreuses nuits, j'ai entendu la rumeur d'une fête. Elle m'arrivait là-bas, à la Médialoune. Une fois, je me suis approchée pour regarder les danses. Et j'ai vu ce que nous voyons maintenant. Rien. Personne. Des rues aussi désertes qu'à présent. Puis j'ai cessé de l'entendre. Il est vrai que la joie lasse. Aussi n'ai-je pas été surprise que ça prenne fin. Oui. Ce village est plein d'échos. Ils ne me font plus peur. J'entends aboyer les chiens. Et je n'en soucie pas. Qu'ils aboient autant qu'ils veulent. Les jours de grand vent, on voit des feuilles emportées par les rafales. Alors qu'ici, comme tu peux le constater, il n'y a pas d'arbre. Il y en a eu à une époque. Sinon, d'où sortiraient-elles, toutes ces feuilles ? Le plus terrible, c'est quand on entend parler les gens comme s'ils leur voient sortaient de quelques lézards. Et pourtant, elles sont si claires qu'on les reconnaît. Pas plus tard que tout à l'heure, pendant que j'allais te chercher, je suis tombé sur un convoi funèbre. Je me suis arrêté pour dire un pater. Je priais. Quand une femme s'est écartée des autres pour venir me souffler, Damiana, prie pour moi, Damiana. Elle a dénoué son châle et j'ai reconnu ma sœur, Sixtina. Je lui ai demandé, mais que fais-tu ici ? Alors, elle a couru se cacher parmi les autres femmes. Ma sœur Sixtina, au cas où tu ne le saurais pas, est morte quand j'avais 12 ans. C'était l'aîné et nous étions 16. Rends-toi compte. Il y a bien longtemps qu'elle n'est plus. Elle est pourtant encore là, à vagabonder en ce monde. Tu vois ? Il ne faut pas avoir peur si tu entends des échos plus récents. Ma mère vous a-t-elle averti, vous aussi, que j'allais venir ? Non. À propos, comment va-t-elle ? Elle est morte. Morte ? Et de quoi ? Je l'ignore. De tristesse, elle soupirait beaucoup. Ça, ce n'est pas bon. Chaque soupir est un souffle de vie qui s'en va. Alors comme ça, Dolores est morte. Oui. Vous auriez peut-être pu le savoir. Pourquoi l'aurais-je su ? Il y a des années que je ne sais plus rien. Mais comment avez-vous fait pour me trouver, alors ? Damiana, êtes-vous vivante ? Dites-le-moi, Damiana. Je me suis soudain trouvé seul dans les rues vides. Les fenêtres des maisons, ouvertes sur le ciel, laissaient passer les tiges de plantes grimpantes. Les murs pelés donnaient à voir leur piser sur un temps. J'ai crié. Damiana ! Damiana, cisnenos ! J'ai entendu les chiens aboyer, comme si je les avais réveillés. J'ai vu un homme traverser la rue. Viens-toi ! Viens-toi ! Puis j'ai pu entendre des femmes bavarder. Comme si elles se trouvaient au coin de la rue. Regarde un peu qui viendra. Ce ne serait pas Filoteo Arletchia ? C'est lui. Fais comme si tu ne le voyais pas. On ferait mieux de partir. S'il nous suit, c'est qu'il n'en a après l'une de nous. Dis, qui crois-tu qu'il va suivre ? Toi, sans doute. Moi, je crois que c'est plutôt toi. Arrête de courir. Il est resté planté au coin de la rue. Tu vois, il ne voulait aucune des deux. Mais si ça avait été toi ou moi, imagine un peu. Ne rêve pas. Après tout, ce n'est pas plus mal. J'ai entendu dire par ici que c'est lui qui se cherche de racoler les filles pendant le pètre. Nous l'avons échappé, belle. Ah bon ? Je ne veux rien avoir à faire avec ce vieux. On ferait mieux de partir. Tu as raison. Partons d'ici. Ce peuple est plein d'écos. Il les voit. Je te dis que si le maïs donne bien cette année, j'aurai de quoi te payer. Maintenant, si la récolte est perdue, eh bien tu attendras. Je ne te mets pas le couteau sous la gorge. J'ai toujours été correct avec toi, tu le sais. Mais la terre ne t'appartient pas. Tu as cultivé les champs d'un autre. Comment vas-tu faire pour me payer ? Qui dit que cette terre n'est pas à moi ? On affirme que tu l'as vendue à Pedro Paramo. Je ne connais même pas, moi, ce monsieur. Cette terre est toujours à moi. C'est ce que tu dis. Mais il y en a par ici qui soutiennent que tout est à lui. Et qu'ils viennent un peu me le dire en face. Écoute, Galiléo. Franchement, entre nous, je t'apprécie beaucoup. Ce n'est pas pour rien que tu aies le mari de ma sœur et que tu la traites comme il faut, personne n'en doute. Mais ne viens pas me raconter que tu n'as pas vendu cette terre. Je te dis que je ne les ai vendues à personne. Eh bien, elles sont à Pedro Paramo. Il a dû en décider ainsi. Don Fulgore n'est pas venu te trouver ? Non. Tu vas sans doute le voir appliquer demain. Et si ce n'est pas demain, ce sera un autre jour. C'est lui ou moi, mais il ne m'aura pas. A tout hasard. Repose en paix, beau frère. Amen. Tu me reverras, va. T'en fais pas pour moi. Ma mère m'a s'étané la peau pour faire de moins dur à cuire. Alors à demain. Dis à Félicitas que je ne viendrai pas dîner ce soir. Je n'aimerais pas devoir raconter ensuite. Vite, j'étais avec lui la veille. On te gardera quelque chose au cas où tu te déciderais au dernier moment. Demain, à l'aube, tu partiras avec moi, Tchona. J'ai déjà hâtelé les bêtes. Et si mon père en crève de rage, vieux comme il est, je ne me le pardonnerai jamais s'il lui arrivait malheur à cause de moi. Il n'a personne d'autre que moi pour lui faire faire ses besoins. Personne. Pourquoi es-tu si pressé de m'enlever un peu de patience et ne tardera pas à mourir ? Tu m'as dit la même chose l'année dernière. Tu m'as même jeté à la figure mon manque de courage. Tu m'as dit que tu n'en pouvais plus de tout ça. Maintenant, je me suis occupé des mules. Il n'y a plus qu'à partir. Alors, tu viens ? Laisse-moi réfléchir. Tchona, tu ne peux pas savoir à quel point j'ai envie de toi. Je n'y tiens plus, Tchona. Allez, viens, viens. Laisse-moi réfléchir. Comprends-moi. Il faut attendre qu'il meure. Ça ne va pas tarder. Alors, je partirai avec toi et tu n'auras pas besoin de m'enlever. Mais ça aussi, tu me l'as dit il y a un an. Et alors ? Alors, je les ai loués, ces mules. Elles sont là maintenant. Elles n'attendent que toi. Laisse-le se débrouiller seul. Tu es belle. Tu es jeune. Il se trouvera bien une vieille pour s'occuper de lui. Ce ne sont pas les âmes charitables qui manquent par ici. Je ne peux pas. Mais si, tu peux. Je ne peux pas. Ça me fait de la peine, tu comprends ? C'est mon père tout de même. Alors, on n'en parle plus. J'irai trouver Rouriana. Elle est folle de moi. Très bien. Je n'ai plus rien à te dire. Tu ne veux pas qu'on se voit demain ? Non, je ne veux plus te voir. Des bruits, des voix, des rumeurs, des chansons lointaines. J'ai vu passer des charrettes, des bœufs au palant. Les pierres criaient sous les roues. Les hommes marchaient comme plongés dans le sommeil. Tous les jours, à l'aube, le village tremble au passage des charrettes. Elles arrivent de partout, chargées de salpêtres, de maïs, de millets. Leurs roues grincent, font vibrer les fenêtres, réveillent les dormeurs. C'est aussi à cette heure que l'on ouvre les fours et que l'on sent l'odeur du pain qui en sort. Le ciel peut tout à coup faire gronder le tonnerre, tomber la pluie ou arriver le printemps. Là-bas, mon enfant, tu t'habitueras à ces brusqueries-là. Des charrettes vides qui broient le silence des rues se perdent sur le chemin obscur de la nuit. Des ombres et leurs échos. J'ai songé à repartir. Là-haut, j'ai aperçu le chemin par où j'étais venu, comme une plaie ouverte dans le noir des collines. Quelqu'un a alors posé la main sur mon épaule. Que faites-vous ici ? Je suis venu voir... J'allais dire Pedro Palermo, mais je me suis ravisé. Je suis venu voir mon père. Pourquoi n'entrez-vous pas ? C'était une maison dont la moitié du toit s'était écroulée. Le plafond et les tuiles jonchaient le sol. Sous l'autre moitié du toit se tenaient un homme et une femme. Êtes-vous des morts ? Il est saoul. Il a seulement peur. Il y avait là une lampe à pétrole, un lit de bambou et un fauteuil où elle avait posé ses vêtements parce qu'elle était nue comme Dieu l'avait faite. Et lui aussi. On a entendu quelqu'un gémir et donner des coups de tête contre la porte. Et on vous a trouvé là. Que vous est-il arrivé ? Tant de choses que je ferais mieux de dormir. Nous, nous étions déjà endormis. Eh bien... Dormons. Le petit jour a éteint mes souvenirs. J'entendais de temps à autre résonner quelques paroles. Et la différence s'imposait. Celle qui m'avait jusqu'alors été adressée, je l'ai alors compris, était dépourvue de toute sonorité. Elle ne se faisait pas entendre, mais sans tir. Aussi muette que des propos tenus en rêve. Qui peut-il bien être ? Ma foi. Comment est-il venu ici ? On va savoir. Il me semble avoir entendu dire quelque chose à propos de son père. Je l'ai entendu, moi aussi. Maintenant, laisse-moi dormir. Il ne fait pas encore jour. Ça ne va pas tarder. Si je te parle, c'est pour que tu te réveilles. Tu m'as demandé de te réveiller avant le jour. Alors je le fais. Lève-toi. Pourquoi veux-tu que je me lève ? Je n'en sais rien. Tu m'as demandé hier soir de te réveiller. Il ne m'a pas dit pourquoi. Alors laisse-moi dormir. Il n'a pas entendu ce qu'a dit l'autre. Il est arrivé. On le laisse dormir. C'est tout ce qu'il a dit. On dirait que les voix s'éloignent. Que leur résonance se perd. Qu'elle meurt. Maintenant, personne ne dit rien. Il n'y a plus que le sommeil. Puis, au bout d'un moment, elles reprennent. Il vient de bouger. Si ça se trouve, il va se réveiller. Et s'il nous voit ici, il va nous poser des questions. Quelles questions veux-tu qu'il pose ? Allons bon. Il faudra bien qu'il dise quelque chose, non ? Laisse-le tranquille. Il doit être très fatigué. Tu crois ? Maintenant, tais-toi. Regarde. Il bouge. Tu as vu comme il se tord ? On dirait qu'on le touille de l'intérieur. Je le sais pas ce que ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? À toi ? Ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'en parlerai pas si je ne me rappelais pas. En voyant celui-là s'agiter de ce qui m'est arrivé à moi la première fois que tu as fait ça. À quel point ça m'a fait mal. Et combien je me suis repentie de ça. Mais quoi, ça ? De comment je me suis sentie tout de suite après que tu m'as fait ça. Parce que, même si tu ne peux pas le reconnaître, je savais que c'était mal. Tu me ressors encore cette histoire. Dors et laisse-moi dormir. Tu m'as demandé de te réveiller, c'est ce que je fais. Dieu sait que je ne fais rien d'autre que ce que tu m'as demandé de faire. Allez, il est l'heure de te lever. Fiche-moi la paix, femme ! Le jour se levait. Il chassait les ombres. Les dissipait. La pièce où je me trouvais était attiédie par la chaleur des corps endormis. À travers les paupières filtraient la blancheur de l'aube. Je sentais la lumière. Et j'entendais... Il se torse sur lui-même en main d'année. Il a tout l'air d'un méchant homme. Lève-toi, Donis. Regarde-le. Qui se traîne par terre en se tortillant. Il bave. Ça doit être quelqu'un qui a de nombreux morts de conscience. Et tu n'as même pas vu à qui tu avais affaire. Ça doit être un pauvre type. Dors et laisse-nous dormir. Pourquoi faudrait-il que je dorme si je n'ai pas sommeil ? Alors lève-toi, fille, les fiches-nous la paix. C'est ce que je vais faire. Je vais aller allumer le feu. Et par la même occasion, je dirai à ce type de venir se coucher ici, avec toi, à la place que je vais lui laisser. C'est ça. Je ne pourrais pas. J'aurais trop peur. On va faire ce que tu veux. Et fiches-nous la paix. C'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu attends ? J'y vais. Quand je me suis réveillé, il y avait un soleil de midi. Et près de moi, un couplet de café. J'ai essayé d'en boire. J'en ai pris quelques corgées. Excusez-nous, c'est que nous sommes si démunis de tout. Si démunis. Ne vous en faites pas pour moi. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude. Comment fait-on pour partir d'ici ? Où voulez-vous aller ? N'importe où. Il y a une multitude de chemins. Un va à Cantla. Un autre en vient. Un autre file tout droit dans la montagne. Celui que l'on voit d'ici va... Je ne sais où. Elle me désignait du doigt le trou dans le toit. Là où le plafond s'était effondré. Cet autre-là passe par la Média Luna. Et il y en a encore un qui traverse toute la Terre et qui est celui qui mène le plus loin. Ce doit être par celui-là que je suis venu. Où mène-t-il ? À Sayoula. Voyez-vous ça ? Et moi qui croyais que Sayoula était de ce côté-ci, j'ai toujours eu envie d'y aller. On dit qu'il y a beaucoup de gens là-bas, c'est vrai ? Autant que partout ailleurs. Voyez-vous ça ? Et nous qui sommes si seuls ici, qui nous démenons pour connaître ne serait-ce qu'un petit quelque chose de la vie. Et votre mari ? Où est-il allé ? Ce n'est pas mon mari. C'est mon frère. Même s'il ne veut pas que ça se sache. Où est-il allé ? Sans doute chercher un veau qui s'est échappé. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Depuis toujours. Nous sommes nés ici. J'ai toujours été là où vous me voyez. Enfin, toujours, c'est beaucoup dire. Seulement depuis qu'il a fait de moi sa femme. Depuis, je passe mon temps enfermé parce que j'ai peur qu'on me voit. Il ne veut pas le croire. Mais n'est-ce pas vrai que je fais peur ? Regardez mon visage. Que voulez-vous que je regarde ? Vous ne le voyez pas, le péché. Vous ne voyez pas cette âge violette de tartreuse qui me couvre de la tête aux pieds. Et ça, ce n'est encore que ce qui se voit. À l'intérieur, je ne suis plus qu'une mère de bois. Mais qui pourrait bien vous voir puisqu'il n'y a personne ici ? J'ai parcouru tout le village et je n'ai vu personne. C'est ce que vous croyez. Mais il y a encore des gens. Dites-moi un peu si Philoméno n'est pas toujours en vie. Si Dorotea Melchadès, le vieux Prudensio, Sosthenes et tout cela ne sont pas vivants. Ce qui se passe, c'est qu'ils restent enfermés chez eux. Le jour, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Mais ils passent leur nuit entre quatre murs. Ici, ces heures-là sont pleines d'effroi. Si vous voyez la foule d'armes qui vagabondent dans les rues, elles sortent à la tombée de la nuit. Personne n'aime les voir. Il y en a tellement. Et nous sommes si peu que nous avons renoncé à prier pour les délivrer de leur peine. Et puis avec tout ça, il y a encore nos péchés. Pas un de ceux qui sont encore en vie n'est en état de grâce. Pas un ne pourrait lever les yeux au ciel sans les sentir souillés par la honte. Et la honte ne guérit pas. C'est du moins ce que m'a dit l'évêque qui est passé par ici il y a quelques temps pour donner la confirmation. Je me suis présentée devant lui. Et je lui ai tout confessé. C'est impardonnable. J'ai honte. Ça ne résout rien. Marie-Yenne. Écartez-vous. J'ai essayé de lui expliquer que la vie nous avait réunis, acculés et collés l'un contre l'autre, mon frère et moi. Nous étions à tel point isolés ici qu'il n'y avait personne d'autre que nous pour peupler le village. Et il le fallait bien. D'une manière ou d'une autre. Je lui ai annoncé que la prochaine fois qu'il viendrait, j'aurais peut-être quelqu'un à lui faire confirmer. Séparez-vous. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais... Comment vivrons-nous ? Comme vivent les hommes. Et il est parti sur son mulet. L'air inflexible. Sans se retourner. On aurait dit qu'il laissait ici l'image même de la perdition. Il n'est jamais revenu. C'est pourquoi l'endroit est plein d'âmes en peine. C'est pourquoi il n'y a rien d'autre ici qu'un va-et-vient de mort sans absolution. Et qu'ils ne l'obtiendront d'aucune manière. Surtout pas en comptant sur nous. Il arrive. Vous l'entendez ? Oui. Je l'entends. C'est lui. Alors ? Ce veau ? Il n'a même pas voulu se montrer. Mais j'ai suivi sa trace et je crois savoir où il se cache. Cette nuit, je l'attraperai. Tu vas me laisser seul pendant la nuit ? Peut-être bien. Je ne pourrai pas le supporter. J'ai besoin de te sentir près de moi. C'est le seul moment où je suis tranquille. Pendant la nuit. Cette nuit, j'irai chercher le veau. Je viens d'apprendre que vous êtes frère et sœur. Vous venez de l'apprendre. Alors je sais depuis beaucoup plus longtemps que vous. Aussi, laissez-moi vous conseiller de ne pas vous en mêler. Nous n'aimons pas qu'on parle de nous. Je disais ça pour vous marquer ma compréhension, pas pour autre chose. Que comprenez-vous ? La sœur est allée se mettre à côté du frère. Et s'est appuyée sur son épaule. Que comprenez-vous ? Rien. Je comprends de moins en moins. J'aimerais retourner d'où je suis venu. Je vais profiter du peu de jours qui restent. Vous feriez mieux d'attendre. Patientez jusqu'à demain. La nuit tombe vite et tous les chemins sont brouillés par les broussailles. Vous pourriez vous perdre. Demain, je vous montrerai le chemin. C'était Pedro Paramo De Juan Rulfo Adaptation Laura Egoroff D'après la traduction de Gabriel Diaguli Quatrième épisode Avec Jacques Bonafé Le narrateur Clément Bernon Le beau-frère Antoine Berry-Roger Le fiancé Eric Charon Juan Preciado Richard Chevalier L'évêque Paola Cordova Chona Franz de Brébant Galiléo Didier Sauvgrin Donis Agnès Sourdillon La sœur de Donis Ophélie Marceau Et Célia Rosich Les villageoises Et les voix de Sofia Lopez Odile Lauria Giovanni Ortega Emiliano Suarez Manuel Ulloa Bruitage Sophie Bissanz Musique originale Lionne Milot Violon Sébastien Surel Guitare Arnaud Dumont Viol de gombe Philippe Foulon Percussion Florent Jodelet Flûte François Daudin Clavo Équipe de réalisation Philippe Carminati Émilie Couette Cécile Lafon Laure Egoroff Pedro Paramo de Juan Rulfo et publié aux éditions Galimard